Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, mets-y des pouces bleus. Ça ne te coûte rien et moi ça me permet d'être bien référencé. Si t'as carrément envie de soutenir la chaîne, n'hésite pas à faire un tour par Tipeee pour me laisser un pourboire ou Spray de shirt pour arborer mes couleurs. Dans la dernière vidéo, j'ai fait l'impasse sur pas mal de manœuvres orbitales parce que je me suis dit que c'était tellement complexe que ça méritait une vidéo spéciale. Donc aujourd'hui, on va mettre un vaisseau spatial en orbite. Et par on, je veux dire vous. Il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo qui m'ont vraiment emballé. Si je devais faire un top 3 de ceux qui m'ont pris le plus de mon temps, je dirais en 3, Skyrim, en 2, Minecraft et loin devant en première place, Kerbal Space Programme. Si vous aimez l'astronomie et que vous ne connaissez pas Kerbal Space Programme, il va falloir que vous regardiez attentivement cet épisode. Kerbal Space Programme, ou KSP pour les intimes, est un petit jeu indépendant développé par Squad, une entreprise mexicaine. Et ils ne m'ont pas payé pour vous dire ce qui suit. Autour de l'étoile Kerbal orbite une petite planète étrangement similaire à la Terre qui s'appelle Kerbine. A sa surface vivent les Kerbal, des petits hommes verts avec une grosse tête carrée et qui nourrissent une obsession, la Mune et l'espace en général. Ils mettent donc en place un programme spatial, le Kerbal Space Programme, avec pour faire de lance le KSC, le Kerbal Space Center. Et... c'est tout. A partir de là, libre à vous de gérer le programme spatial comme bon vous semble. Vous êtes libre de concevoir les vaisseaux que vous voulez pour explorer les astres que vous voulez, mais attention, la physique du jeu se veut réaliste et les Kerbal ont un mépris des règles de sécurité qui provoqueront plus d'une explosion accidentelle. Si je vous conseille vivement ce jeu, c'est parce qu'il va vous en apprendre bien plus sur la mécanique des vols spatiaux que bien des bouquins. Et je vous suggère d'en voir une petite intro ensemble là, tout de suite. Nous voilà sur le pas de tir du KSC. On va commencer par lancer une toute petite fusée. Elle n'est pas assez puissante pour aller en orbite, mais chaque chose en son temps. Une fois allumée, le moteur de la fusée la propulse sans surprise vers le haut, sa vitesse augmentant tant que le moteur est allumé. Quand celui-ci se retrouve à sec, la gravité et les frottements de l'air reprennent le dessus et la fusée ralentit jusqu'à s'y mobiliser puis retomber sur Kerbin. Avec un plus gros réservoir, le moteur fonctionne plus longtemps. Assez longtemps pour quitter l'atmosphère et se rendre dans l'espace. Mais une fois le moteur coupé, la même chose se produit. La gravité attire inexorablement la fusée vers le sol. Si nous voulons placer la capsule de Jebedia-Kermann en orbite, il va falloir procéder autrement. Tentons ce coup-ci, après le décollage, d'orienter la fusée à 45 degrés par rapport à l'horizon. Notre trajectoire ressemble alors à ceci. La fusée fait une trajectoire en cloche, mais là encore, elle retombe sur Kerbin. Le point culminant de notre trajectoire, c'est l'apo-abside. Si arrivé à l'apo-abside, on décide de rallumer notre moteur, on va gagner en vitesse. La fusée va continuer à tomber, mais son point de chute sera plus loin. Et si on laisse notre moteur allumé suffisamment longtemps... Voilà ce qu'on appelle une orbite. Notre fusée tombe toujours, mais comme la surface de Kerbin se dérobe sous elle aussi vite que la fusée tombe, elle reste sur cette trajectoire autour de la planète sans que l'on ait besoin de rallumer notre moteur et de consommer la moindre énergie. Mais regardez, les gouvernes du vaisseau ne répondent plus. Sans air pour s'appuyer dessus, les ailerons ne permettent plus d'orienter le vaisseau. Il va donc falloir trouver une autre solution. Et des solutions, il y en a deux. La première, c'est d'utiliser de gros gyroscopes sur lesquels on va prendre appui pour orienter le vaisseau. Un gyroscope garde toujours le même axe de rotation, donc si on essaye de le tourner, il ne bouge pas. Et c'est nous qui tournons à la place. Ce système consomme de l'électricité et il permet juste de tourner sur soi-même, ce qui est déjà pas mal. La deuxième solution, ce sont les moteurs RCS dont on a parlé la dernière fois. En créant de petites poussées, ils permettent d'orienter le vaisseau, voire même de se déplacer un petit peu dans une direction. Mais ils consomment du carburant et le carburant, on n'en a qu'en quantité limitée. A partir de là, si on ne fait rien, notre cher Gebedia est condamné à tourner autour de Kerbin pour l'éternité. Ou jusqu'à ce que ses réserves d'air s'épuisent et qu'il meurent asphyxiés. Il va donc falloir envisager de le faire rentrer. Instinctivement, on pourrait être tenté de pointer le vaisseau droit vers Kerbin et de rallumer le moteur. Mais vu qu'on vole déjà à plusieurs milliers de kilomètres heure, on va juste changer un tout petit peu notre trajectoire et on ne rentrera pas pour autant dans l'atmosphère. Par contre, si on oriente notre vaisseau dans le sens inverse de la marche et qu'on allume notre moteur, on va ralentir. Oh, pas énormément, mais juste assez pour que l'on recommence à tomber vers la surface de Kerbin. On vole toujours à plusieurs milliers de kilomètres heure, mais si notre trajectoire entre dans l'atmosphère, la friction de l'air finira le boulot de freinage et on finira par retomber à la surface de la planète. Le problème, c'est qu'en utilisant l'air pour freiner, on va fortement échauffer le vaisseau. Alors il vaut mieux emmener avec nous un bouclier thermique, juste au cas où. Revenons en orbite. Je l'ai dit, le point le plus haut de notre trajectoire, c'est l'apo-abside. Quand il existe, le point le plus bas a aussi un nom. C'est le péri-abside. Le meilleur moyen de changer l'altitude de l'apo-abside, c'est de faire une manœuvre au péri-abside. Et le meilleur moyen de changer le péri-abside, c'est de faire une manœuvre à l'apo-abside. En gros, le meilleur moyen de changer de trajectoire, c'est d'être à l'opposé du point que l'on veut atteindre. Gebedia est en orbite à 100 km au-dessus de Kerbin. La Kerbal Space Station, elle, est à 200 km. Pour l'atteindre, nous allons devoir réaliser un transfert de Oman. Bien sûr, on pourrait attendre de passer à proximité et taper dans le moteur comme des gros bourrins, mais la consommation de carburant serait complètement démente et on n'a pas vraiment la possibilité d'aller faire le plein. Il va donc falloir fonctionner à l'économie. Quand Gebedia et la station se trouvent aux bons endroits sur leurs orbites respectives, nous allons allumer notre moteur dans le sens de la marche. En augmentant notre vitesse, notre apo-abside va monter jusqu'à croiser l'orbite de la station. Normalement, ce genre de manœuvre demande des calculs assez velus, mais on est dans un jeu vidéo, pas un simulateur de prise de tête. Alors, on laisse l'ordinateur calculé à notre place et on y va à l'estime. Une fois sur notre trajectoire, il ne reste plus qu'à atteindre l'apo-abside. Et là, on va croiser la station. Mais elle va nous doubler, parce qu'elle va plus vite que nous. C'est pour ça qu'elle va rester à 200 km d'altitude alors que nous, on va retomber. Si on veut la rejoindre, il va falloir accélérer une nouvelle fois à l'apo-abside pour nous retrouver à la même vitesse qu'elle. Et pour finir, on n'aura plus qu'à se servir de nos moteurs RCS pour venir s'arrimer. Que se passe-t-il maintenant si on veut aller sur la mune ? Eh bien, c'est exactement pareil. On est sur une orbite basse. On va devoir faire un transfert de Oman jusqu'à l'orbite haute de la mune. Mais comme son orbite est beaucoup plus haute que celle de la station, il va falloir que l'on prenne beaucoup plus de delta V. La différence de vitesse entre le début et la fin d'une manœuvre orbitale, c'est ce qu'on appelle la delta V. Et ça s'écrit avec la lettre grecque delta. Je ne vais pas vous montrer comment réaliser une trajectoire de retour libre comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, parce que même dans KSP, ce n'est pas évident. Mais c'est possible, et pour ce faire, je vous mets un lien dans la description de la vidéo qui vous apprendra comment faire. Non, nous ce qu'on veut, c'est se poser sur la mune. Pour ça, la première étape, c'est de se faire attraper par son champ gravitationnel. Ce que cette trajectoire nous dit, c'est qu'on est beaucoup trop rapide. Ça s'appelle une hyperbole. Si on ne fait rien, le vaisseau va frôler la mune puis repartir. Donc nous allons sagement attendre d'arriver à notre périabside et rallumer notre moteur dans le sens contraire de la marche afin de ralentir. Notre orbite va alors devenir elliptique, puis circulaire. On peut couper le moteur, c'est bon, on est en orbite. Avant de nous poser, on va vouloir descendre plus près de la surface. On va donc rallumer le moteur pour freiner un peu plus jusqu'à ce que notre périabside descende aux alentours d'une quinzaine de kilomètres. Bon, je précise juste que Kerbin et la mune n'ont pas les mêmes dimensions que la Terre et la Lune. Bref, une fois descendu à 15 km d'altitude, si on ne fait rien, on va remonter parce qu'on est trop rapide. Il faut donc freiner à nouveau. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à choisir une zone d'atterrissage et à nous désorbiter. Pour ce faire, on va donner un gros coup de patin. Et dans l'espace, un gros coup de patin, ça se fait en rallumant le moteur parce qu'on n'a aucun autre moyen de freiner. Problème là, on ne peut pas compter sur l'atmosphère pour finir le boulot. Il va donc falloir finir le freinage avec le moteur si on ne veut pas faire un trou à la surface de la mune. Heureusement, la traction de celle-ci n'est pas aussi forte que celle de Kerbin. Donc un petit moteur suffit à faire le boulot. Avec ces manœuvres de base, il vous est possible d'explorer tout le système Kerbien. Tout ce qu'il vous faut, c'est un vaisseau suffisamment bien conçu pour ne pas exploser en cours de route et assez de carburant. Jouer à KSP vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement des manœuvres orbitales. Vous aurez tôt fait de comprendre pourquoi on ne peut pas aller sur Mars à n'importe quel moment, comment fonctionnent les rendez-vous orbitaux, et vous comprendrez même pourquoi la conquête spatiale est si dangereuse. KSP n'est qu'un jeu, et pourtant, les quelques variables qu'il comporte suffisent à vous faire vous écraser très souvent. Alors imaginez la complexité de la tâche des ingénieurs en astronautique qui doivent, eux, dealer avec bien plus de variables. Mais dans KSP, à chaque fois que vous vous planterez, vous comprendrez où vous avez merdé. Et vous apprendrez plein de choses sur le fonctionnement d'un vaisseau spatial. Mais n'oubliez pas au moins une fois par heure de faire une pause, de lever les yeux de votre écran, et d'être astronogeek. Ah ben je ne l'ai pas vu venir celle-là. Alors voyeur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada